Moi je m'appelle Pierre Chao, je suis de la communauté du foyer et depuis donc que les débits de la Marche, 1981, le foyer a été un moyen de cette marche, par l'accueil au début donc de tous les marches se promenaient de Dakar, puisqu'en ce temps-là, la marche se faisait accueillir à Dakar, jusqu'au fois il s'est accueillit à début pour un break et puis le relais se faisait jusqu'à début. Et petit à petit, l'habitude s'est installée, la communauté du foyer se mettait en branle pour mettre la maison en condition pour pouvoir accueillir les marcheurs de la plus belle manière possible. Cette tradition s'est effectue jusqu'à un jour où cette année, la centrale des œuvres de Dakar a demandé au foyer de charité, à la communauté du foyer, de mettre l'espace du foyer à la disposition des jeunes et puis la communauté elle-même à disposition pour accueillir les marcheurs et puis les mettre dans les meilleures conditions sociales. Nous espérons que cela est le cas. Déjà, nous souhaitons bienvenue à tous les marcheurs qui se préparent et qui, pour certains, l'habitude. C'est un moment important pour eux, cet art qu'ils font ici. Et pour les nouveaux qui vont découvrir cette marche ici, bienvenue. Faites confiance à la Vierge Marie, faites confiance à ceux qui vous encadrent et faites confiance à la communauté du public. Alors Pierre vient de souligner un moment important, c'est la halte. Le foyer de charité qui a été fondé par Martha Rodin et véritablement, on l'appelle en lieu de halte spirituelle pour se refaire, comme on dit, au point de vue spirituel du point de vue moral. Le fait que les jeunes se retournent ici avant d'entreprendre cette marche, à mon avis ce n'est pas anodin, il y a certainement tout un appel du Seigneur. Et le fait qu'ils se retournent là, leur permet déjà de rentrer dans cette ambiance du pèlerinage, à travers la prière, leur repos physique, que c'est une halte spirituelle, mais aussi une race pour se refaire physiquement avant d'entreprendre ces kilomètres. Donc nous le souhaitons la bienvenue et nous espérons que leur séjour ici se passera comme il le souhaite, comme le souhaite la Vierge Marie qui est la maîtresse de cette maison, à qui nous confions cette activité spirituelle des chefs. Effectivement, la marche c'est une démarche de foi et quelles consignes donner aux jeunes pour qu'ils puissent vraiment vivre ce temps, beaucoup plus spirituel que dans l'ambiance ? Une véritable démarche de foi, moi j'aime beaucoup dire, Déo raconter une anecdote que je vais reprendre demain à la messe pour souhaiter la bienvenue, je le ferai au nom de votre emploi. Ajouter peut-être ceci, qui n'est pas seulement un message à l'endroit des jeunes, mais une conviction profonde. Nous jeunes Sénégalais, aujourd'hui, nous devons montrer à tous les jeunes de notre pays, de notre sous-région, de notre continent, que nous pouvons vivre autrement. Parce que les jeunes, ils peuvent se laisser aller sous l'influence de beaucoup de choses. Les médias, les slogans, j'ai failli dire l'ambiance politico-politique. Mais nous devons donner un témoignage que les jeunes chrétiens sénégalais, de la sous-région africaine, pour donner le témoignage qu'on peut dire. Maintenant, être jeune ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de l'exprimer, au point qu'il soit un témoignage utilisable pour tous ceux qui vont nous offrir cette loi. Je pense que moi, c'est ce témoignage que je voudrais lancer, cet appel que je voudrais lancer à tous les jeunes que nous nous cherchons à payer ici. Les dispositions technico-techniques, si vous permettez, permettent de le faire. Et ça, ce n'est pas du ressort de foyers chargés simplement. Mais je pense que l'administration de notre pays y a beaucoup, beaucoup de contenu. Les services de l'État nous ont été aidés à nettoyer et à assainir l'espace du foyer. Ces mêmes services de l'État nous ont aidés à éclairer le foyer, à disposer par exemple pour les commodités de toilettes mobiles par exemple, améliorer la quantité d'eau qui sera disponible, faire en sorte que la sécurité soit réellement assurée au sein de cette maison. Pour dire que les parents qui envoient leurs enfants, ils peuvent dormir en paix. Le Seigneur veillera sur chacun. Et bon, je pense que nous avons mis en place quelque chose qui nous permet de tranquilliser tout le monde. Et le message reste le même. Nous sommes chrétiens d'abord. D'accord. Mais à chaque année, il y a un problème qui se pose. Le nombre de places pour accueillir les jeunes au niveau de l'espace pour la messe. Il y a beaucoup de jeunes qui ne suivent pas la messe, faute de manque de place. Comment comptez-vous faire pour améliorer ce point ? Alors, c'est vrai, c'est vrai. C'est un point qui est souvent revenu sur la table. C'est pourquoi le foyer et travail, j'allais dire malheureusement, en suivant la cadence qui nous est imposée. Parce que si vous accueillez 10 000 personnes, vous disposez les lieux en fonction de 10 000 personnes. L'année suivante, voilà qu'on passe à cette année, voilà qu'on passe à 20 000. Nous suivons la cadence, nous faisons de notre mieux. C'est pourquoi des écrans géants sont disposés. Une grande sonore est en train de se mettre en place pour permettre à tous ceux qui sont dans l'enceinte de ce foyer, qui est quand même de 11 hectares, de pouvoir, si ce n'est des visus, que ce soit au moins auditivement, que l'on suive la messe. Et nous y encourageons tout le monde, parce qu'on vient en fait en pèlerinage. L'alte spirituelle ici est déjà le pèlerinage qui commence. Alors, le chrétien doit être motivé par lui-même à vouloir suivre cette messe, pas seulement la messe, mais le chapelet, le temps de l'oration, le temps de l'eucharistie, et respecter les conseils qui nous sont donnés. Les grands écrans sont...